... Suivez le FCBB sur Ma TV en Beaujolais avec Cosmédiète, distributeur exclusif en France de l'authentique baume du Tigre. ... ... C'est vrai qu'on avait dans l'idée d'aller à Avranches pour confirmer le résultat qu'on avait acquis contre Orléans le match d'avant. Il y a eu une petite coupure entre deux qui a permis de travailler tranquillement et de bien préparer ce match. On avait vraiment mis un plan de jeu pour essayer de contrer cette équipe, notamment parce qu'on savait qu'elle aimait bien avoir la possession et elle jouait énormément dans le cœur du jeu. Donc on a bien travaillé tactiquement et puis quand on parle de notion de groupe, ce match-là il fait vraiment référence à ça parce qu'au final, malgré des absences qui avaient performé contre Orléans, là c'est d'autres joueurs qui ont pu montrer que le groupe de la Nationale-OFCBB est de qualité et on peut s'appuyer dessus pour acquérir des performances. On n'a pas toujours été récompensé de nos efforts sur les matchs précédents mais là on s'aperçoit que, à l'image d'Arnold aussi qui met deux buts en deux matchs, quand on ouvre le score, c'est bien plus facile après pour ramener des points, donc je suis très content pour les joueurs parce qu'ils n'ont jamais rien lâché. Je pense qu'on a gardé notre fil conducteur par rapport à ce qu'on voulait mettre en place. Là on est récompensé mais bon voilà le championnat ne s'arrête pas aujourd'hui, il faut continuer à bosser. La semaine de récu va faire du bien, on va passer des fêtes de Noël un peu plus sereinement. Il faudra attaquer la saison prochaine en confirmant tous ces bons contenus et surtout cet état d'esprit. Je tenais à remercier justement toutes les personnes qui nous soutiennent quand on vit des moments pas toujours évidents. C'est là qu'on a besoin de ces personnes, elles se reconnaîtront. J'espère que ça permettra d'avoir confiance en nous et puis de revenir au stade quand ce sera le moment venu. J'espère qu'on pourra avoir du public bientôt. Et voilà pour tous ces gens, merci à eux et puis croyez que le groupe du FCBB va être là pour répondre présent pour l'année 2021.